Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu mon amour Et ensuite j'ai pris un gros aillier J'ai acheté du coup des herbes aromatiques J'ai fait tomber toute la terre Oh oui c'est bientôt l'heure de la pâtée Et là en fait c'était censé tenir tomate cerise J'ai jamais vu autant d'araînées de toute ma vie Et du coup je vais vous montrer ce que donne le balcon Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Et bienvenue sur ma vidéo nouveau vlog Aujourd'hui nous sommes le lundi 5 je crois Lundi 4 mars Ça va être un vlog sur plusieurs jours je pense Parce que là on va s'attaquer un petit peu à la plantation De refaire un petit peu le balcon Donc là pour l'instant il fait un petit peu froid Pour que je refasse le balcon, que je nettoie etc Donc je vais attendre un peu fin mars Pour le finaliser un petit peu Je vous ai déjà montré mes achats que j'ai fait à Action Et à Ikea etc Et à Carrefour Je vous laisserai aller voir les vidéos Pour voir les prix, la provenance des objets On va faire les toutes petites plantations à la con Entre guillemets Que j'ai acheté dernièrement On va planter les graines etc En mettant des godets Et après il faudra que je retourne à Action Acheter des plus gros pots en terre cuite Puisque j'en ai vu qui étaient vraiment pas très chers J'ai failli acheter les petits Mais j'ai bien fait de ne pas les acheter Parce que je vais acheter la largeur supérieure Des 11 cm je pense Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui Si on a le temps aujourd'hui Bah on ira Tout simplement Pour acheter une bombe Par la même occasion de peinture Que j'en aurai besoin Donc écoutez Let's go pour les plantations Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai J'ai un framboisier Que j'ai acheté à Carrefour A 4,50€ Donc il y a deux branches à l'intérieur Je sais pas si vous verrez Donc ça je pense que je vais les mettre dans mon bac Et ensuite j'ai pris un gros aillier Comme ceci Et celui-là je vais les mettre à la place De mes tomates cerises Qui sont mortes depuis bien longtemps Que j'arrive pas à enlever du pot d'ailleurs Parce que c'est tellement bien ancré Que j'ai du mal Donc il va falloir que j'enlève tout ça Et je vais je pense que je vais le mettre dedans Sachant que pour ce genre de plant C'est pas la largeur qui compte C'est plutôt la profondeur Que ça soit assez profond votre bac Ça va ? Tu dis bonjour ? Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu mon amour T'es beau mon coeur Ensuite j'ai pris ça à Carrefour C'était du terreau de rempotage Il était pas très cher Donc mon amour Il me fait des câlins Oh t'es trop chou mon coeur C'est du terreau de rempotage Là c'est mes gants que j'avais déjà Ça c'est ce que j'ai acheté aussi Je sais plus où Donc c'est des mini concombres Des strawberries Des chili peppers Donc on va planter ça J'ai aussi des petits godets Comme ceci pour mettre les petites graines Je suis fertilisant pour fertiliser ma plante Parce que j'ai coupé les branches de ma plante Je vous avais montré C'était jaune Du coup pour lui donner un petit peu de peps Parce que la pauvre est en train de subir Mais mon chien je peux pas présenter Si t'es là avec tes petites fesses Ensuite ça c'est ce que j'avais déjà Donc c'est de la mâche Là c'est du basilic thai Là c'est du chiseau vert Là c'est ce que j'ai racheté du coup Iceberg De la betterave Et des fleurs Ça m'étonne que j'ai pas pris de basilic normal Je pense que j'en avais plus Donc de toute façon moi le basilic Ce que je fais c'est que j'achète Les plants à grand frais Vous savez les plants à 1€ et quelques là Déjà fait Comme ça On a mon coeur Comme ça c'est déjà prêt Préparé Donc tout ce qui est herbe aromatique Je les achète déjà toutes faites Au supermarché Et pas à des jardineries qui coûtent beaucoup trop cher Donc écoutez On va planter Bah déjà tout ça Enfin les petites plantations Mais aussi j'ai des petits fraisiers Et ça ils étaient vraiment pas très chers 2,10€ Donc j'ai pris des gariguettes Et j'ai pris des charlottes Donc voilà je les laisse ici Et en espérant que pour l'instant ça passe quoi Qu'il fasse pas trop chaud Pas trop froid Mais je vois qu'il y a déjà des petits pucerons là On va mettre le petit pchit je pense à pucerons Pour les enlever Allez c'est parti Bon j'espère que vous verrez bien quand même Je suis tellement contente qu'il y a du soleil On va pouvoir mettre la boule Attends il va péter un câble Voilà le résultat de la table Juste après Les plantations c'est un bordel J'ai mis du fertilisant C'est ce que mon père m'avait filé Normalement c'est des petites boules Là c'est devenu de la poudre Prince mais qu'est-ce qu'il fout Prince Oh il s'amuse avec mon câble Mais tu es con mon coeur Oui Du coup j'ai mis ça là dedans Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai De mettre de l'eau Vu que c'est du papier Je crois que c'était une très mauvaise idée J'ai lavé les petites ardoises Parce que je crois que j'en ai même pas assez Des ardoises Faudrait que je retourne à Action Je pense que je vais y aller Bah aujourd'hui en fait Pour pouvoir acheter des petites ardoises Et les petits pots en terre cuite Pour pouvoir planter mes fraisiers Les rempoter Parce que là dedans je suis pas sûre que Les kiffent Je reviens de Action J'ai pas trouvé ce qu'il me fallait Il y avait pas les pots que je voulais Vraiment c'est des pots à l'unité Qui sont assez gros Là c'était juste des tout petits pots Donc j'en ai pris quand même Parce qu'il fallait quand même Des pots en terre cuite Pour après replanter Des petits pots Comme ça là Du coup j'ai repris du sopalin Rien intéressant Sopalin J'ai pris du coup Deux comme ça là Pour écrire J'ai pris aussi des mini tuteurs J'en avais plus je crois Donc j'en ai repris J'avais que des tuteurs en bambou C'est pas comme ça C'était moins d'un euro C'est vraiment pas cher Un truc faux Ça coûte une blinde J'ai pris du coup ces pots là Je crois que c'est les mêmes pots que j'ai Là Qui sont comme ça Je voulais pas forcément cette taille A la taille plus petite Mais je voulais la taille beaucoup plus grande En fait Mais il y avait pas Et en fait j'ai trouvé un autre pot Avec des tomates cette fois-ci Des cherry blossom Donc les tomates jaunes J'aime trop ça Donc on va aussi planter ça Avant qu'il ne fasse nuit J'avais aussi Il avait enfin des soucoupes Et j'en ai pas trouvé des soucoupes Alors qu'il y en avait plein Ouais du coup ça rentre pile poil là-dedans Et je trouve ça Beaucoup trop mignon Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est trop chou J'aime trop Bon celui-là Il est trempé Donc on boit pas trop piment Mais j'espère que c'est ça Parce que je me souvenais plus de l'ordre Donc j'espère que c'est bon Normalement je crois que c'est ça Enfin Je suis pas très sûre En vrai je suis pas très sûre A tout moment le shizou C'est des fleurs Le basilic thai C'est des fraises Enfin vraiment à tout moment Tout change Donc bon ça va être un peu la surprise Mais je vais laisser ça là Parce que je sais pas Autre endroit où le mettre Et on peut pas le mettre dehors avant que Avant qu'il n'y ait plus le truc de gel Je sais pas quoi Donc on peut pas le mettre dehors Avant au moins un mois Donc ça va rester ici Et comme ça Au moins tous les matins Je pourrais voir si tout se passe bien Pour mes petits plans Donc au moins ça c'est good Ah mon chécha Oh oui c'est bientôt l'heure de la pâtée Ça va manquer Oh tu vois Tiens Oh la 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 Donc ça qui était juste là Bah je vais devoir le bouger Je sais pas trop où le foutre Je sais pas s'il y a de la place Non Du coup on va le mettre A la place de Prince Prince est-ce que tu peux Bouger mon amour Je serais si contente Si tu bouges Voilà Et je vais peut-être Arroser ma plante là J'ai arrosé aussi Toutes mes petites plantes Donc voilà pour l'instant Ce que ça donne Je vais vous laisser là Je vais essayer de vous montrer Peut-être l'évolution De ces petits plans En espérant que ça pousse Vraiment J'y crois pas trop Mais avec un peu de chance De soleil Sachant que c'est pas très bien exposé J'avoue aussi J'espère en tout cas Que ça va fonctionner Donc voilà en tout cas Pour cette partie de vidéo On se retrouve quelques jours Quelques semaines Voir un mois plus tard Je crois Pour le Spring Reset Donc j'ai fait les plantations Juste avant Comme vous venez le voir Je vais vous montrer Ce que ça donne Il y a beaucoup de plantes Qui ont poussé Genre les fleurs Après il y a la mâche Il y a aussi du basilic thai Les tomates ont bien poussé Le concombre aussi Elle a bien poussé Les piments Les fraises Pas trop Et là en fait C'est une botte Que j'ai acheté à grand frais Vraiment un tout petit truc A planter Je l'ai planté Et le lendemain Elle était comme ça Donc je pense pas Que ça soit vraiment bien Donc au moins Ça a pas trop poussé Je vous avoue en un mois Juste les concombres et tout Je sais pas si c'est vraiment bien L'iceberg Enfin il y a beaucoup de pucerons Je pense qu'il y a un petit peu Trop d'eau Je sais pas J'ai du mal foutre un truc Donc bon tant pis C'est pas grave On va essayer de replanter Ce qu'il faut replanter J'ai acheté du coup Des herbes aromatiques Tout ça Il est trop beau ce basilic Vraiment incroyable Le basilic pourpre Là il est en train de tomber Ce qui est trop lourd La menthe et les fraises Sont toujours là Donc on va essayer De planter tout ça Dans les prochains jours Mais d'abord Il va falloir Ranger le balcon Le nettoyer Parce que ça fait longtemps Que je suis pas allée sur le balcon Ça va faire un an Donc comme ça fait un an Il y a beaucoup de choses Des dosos ont foutu un bordel Pas possible Je suppose qu'il y aura plein d'araignées Enfin plein de petits insectes Que je n'aime pas forcément Donc écoutez On va essayer de nettoyer tout ça Et puis c'est parti Voilà actuellement L'état du balcon C'est vraiment déplorable Là je suis en train de faire mes DIY Etc Donc ça vous l'aurez déjà vu Et du coup j'essaye de Je pense que je vais trier Je vais faire au fur et à mesure Le balcon Et je vais trier les pots Qu'il y a là Il y a des pots Que je vais plus utiliser je pense En fait à côté de chez nous On a un espèce de local Où on peut donner des choses Genre soit des livres Soit des pots Des plantes etc Et du coup je vais mettre ça là bas Ce sera beaucoup plus simple Donc j'ai prévu mon petit sac plastique Pour les emmener Et on va essayer de trier Un petit peu tout ça Il y a plein de pots en plus Que je n'utilise plus Enfin ce genre de pots Je n'utilise plus Enfin voilà Il y a plein de pots Que je n'aime plus Genre celui-là en bois Je l'aime bien Là dedans il y a une araignée Mais est-ce que je vais le réutiliser Enfin voilà Je vais essayer de trier un petit peu Bon voilà Je ne garde pas grand chose Je vais essayer de les laver Donc je garde celui-là Donc sur tout ça Il est quand même pas mal Je garde celui en bois Je l'aime quand même Des petits pots en terre cuite Et j'ai pris plein de Enfin j'ai gardé tous mes petits pots Ils ne prennent pas de pot de place Un pot comme ça Un pot comme ceci Et aussi ceux-là Que je vais peut-être bomber Tiens Parce que celui-là Je l'avais bombé en doré Je crois Celui-là je ne pourrais pas L'avoir bombé Donc je vais peut-être Le bomber en rose Et celui-là en jaune Après tout ça je garde Du coup Et ça aussi pareil Je garde Enfin tous les pots Je garde après Donc j'ai vraiment fait Un énorme tri Les oiseaux franchement Ils foutent un bordel Pas possible Vraiment J'adore les voir Bouffer mes graines Mais qu'est-ce qu'ils foutent Comme bordel Maintenant on va essayer De nettoyer un petit peu Tout ce bordel Je vais ranger les nichoirs là-dedans Comme ça ça ferait un peu plus de place Pour les plantations Je n'ai jamais vu Autant d'araignées De toute ma vie Il y avait une énorme araignée Là-bas Je ne l'ai pas eu Je n'ai pas pu la choper Par contre il y avait Plein d'araignées là-dessus Genre des grosses Avec des oeufs Mais énormes Du coup ce que j'ai fait C'est que je ne peux pas Les écraser Parce que ça me dégoûte Mais du coup Je les ai foutues par le balcon J'ai pris ma caisse Et je les ai foutues par le balcon J'espère qu'elles vont atterrir Directement dans la nature Mais pas revenir chez moi Parce que je ne suis pas d'accord Donc il y avait plein de bébés En même temps C'est dégueulasse Genre ça fait un an Que je ne me suis pas occupée Putain elle est là l'araignée Elle est en train de monter Sur le mur Mon dieu Je ne vous montre pas Parce que vous allez péter un câble Donc j'essaie de garder mon sang froid De la foutre par-dessus le balcon Je n'ai jamais vu des araignées Aussi intelligentes de toute ma vie Il y en avait encore deux Deux grosses Donc j'essaie de prendre ma pelle Pour la foutre par-dessus le balcon Et en fait Je vois qu'elle est derrière Mon sachet de graines J'enlève le sachet de graines Tu vois elle est toute en boule Comme ça elle est écrasée Je me dis putain Mais la conne elle s'est auto-sucidée Tu vois Donc je la prends vraiment délicatement Avec la pelle Et là je vois Non Elle était en vie Du coup elle commence à courir Partout sur ma pelle J'ai commencé à lâcher la pelle Genre je l'ai foutue par-dessus le balcon Et j'ai récupéré ma pelle en plein vol N'importe quoi Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est J'espère qu'elle est partie loin Du coup il y en a encore une derrière là Mais c'est Je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup Et elles étaient toutes enceintes Je fais un vlog balcon là C'est un vlog araignée Du coup j'ai trouvé l'araignée Elle est montée sur mon pied J'ai hurlé dans la résidence Mais du coup c'est bon Normalement il n'y a plus d'araignée Enfin il n'y a plus les grosses araignées que j'ai vues Donc on va essayer de nettoyer Et de virer les autres araignées Au moins ce qui est cool C'est qu'en fait j'ai un rebord là Où c'est vide Donc je les fous comme ça par le balcon Avec ma balayette Ok je confirme qu'on est bien chez moi Mais vous installez pas chez moi comme ça Enfin je ne suis pas d'accord Là c'est un peu le bordel Parce qu'il y a des trucs qui sèchent et tout Donc c'est un peu le bordel Mais on va y arriver Donc là je suis en train de nettoyer la pierre J'ai mis du vinaigre blanc et de l'eau chaude Donc là il faut que je passe aussi les coins là bas Parce que c'est là où il y avait plus de bouffe pour oiseaux Et j'ai essayé de bien nettoyer les bords Mais en tout cas la dalle elle est propre Il n'y a plus de crotte de pigeon Il n'y a plus de crotte de moineau etc Là pareil aussi je nettoyais C'est un peu sportif Sachant que je n'ai pas beaucoup de place Bon voilà où j'en suis J'ai pu nettoyer toutes les dalles etc Derrière aussi les rambardes Donc ça c'est bon Il va falloir que je nettoie tout ça Et que je nettoie aussi les rambardes ici au dessus Je n'avais pas fait Je fais donc que ça sèche Et après je vais essayer de tout réinstaller un petit peu Bon il est 17h pile Là je viens d'essayer de remettre en forme un petit peu les trucs Et je pense que je vais vider le terreau Mettre ça dans la poubelle Et te remplacer par le nouveau terreau Comme ça ça fera un petit peu plus de place Donc là le terreau il est un peu fichu Voilà ce que ça donne pour l'instant J'ai mis les fraisiers et le framboisier J'ai fait tomber toute la terre Genre c'est très cracra Donc je vais arrêter là parce que j'ai super mal au dos J'ai trop trop mal Donc je ne vais pas forcer plus au risque de me faire mal Donc je reprendrai ça demain Enfin donc juste après pour vous Mais en tout cas j'ai bien avancé quoi Il me faudra juste racheter un petit peu de terreau quand même pour le gros pot là Nous sommes le lendemain Je vous reprends Je suis allée voir mon père qui est chez ma soeur actuellement Et il m'a filé des tomates Alors de base j'aurais dû avoir des tomates cerises Sauf que ma soeur les a foutues dehors Et du coup bah elles sont capoutes Je vais vous les montrer C'est juste là Donc c'est la petite plante coeur de bœuf C'est lui qui fait lui-même les pousses et tout Enfin c'est lui qui fait tout Du coup petite coeur de bœuf Le problème c'est que je l'ai fait tomber dans la voiture Genre dans ma voiture il y a de la terre de partout maintenant J'essaie de la rempoter comme je pouvais Donc de toute façon on va rajouter un petit peu de terre je pense Et là en fait c'était censé être mes tomates cerises Vous voyez Ça c'était censé être mes tomates cerises Du coup ma soeur elle a foutu dehors Donc ça va pas du tout Et comme c'est de la bonne terre Et ben j'essaie de les réutiliser Donc j'ai parlé pendant 10 minutes de jardiniage à mon père Pour lui expliquer comment ça se passait au niveau de mes bordels Et en gros D'ailleurs attendez J'ai des tomates là Mais ça va faire Faut que je lui envoie ça en photo Là aussi j'ai mes concombres et tout Ça commence à s'accrocher en plus Là c'est mes piments Faut que je lui envoie une photo En gros ça Ça ira dans le gros pot Que vous voyez là Le gros pot Il y aura ça Du coup ça sera bien après Qu'on va essayer de rempoter tout ça Ensuite les fraises Il m'a dit pas besoin de mettre dans le gros bac Là où je les ai mises en fait hier Il s'a pas besoin de profondeur Juste deux pots comme ça Ça suffira Donc on va replanter une fraise dans chaque pot Et du coup On va planter le gros aiguille là À la place des fraises Voilà le petit programme De maintenant On va essayer aussi de ranger J'ai lavé mes chaussures hier Je sais pas si c'est une bonne idée De les avoir mis dehors Avec tous les araignées qu'il y a eu D'ailleurs J'ai vu quelle était l'espèce d'araignée Que j'ai gertée hier Et en fait c'est des araignées Qui basiques en fait Même si j'ai jamais vu de ma vie Mais qui adorent les coins sombres etc Mais c'est totalement inoffensif Et ça montre que notre endroit est sain Parce que sinon ça va continuer à pousser Et sinon ça va puiser Puiser dans les réserves de la terre là Ouais Et puis quand elles seront Voilà A la rigueur c'est là Tu peux les planter ailleurs Dans les petits pots Dans la betterave Et puis une fois qu'elles auront Des belles tiges Qu'elles feront 10 cm de haut Faudra les repiquer Dans autre chose D'accord Bah là j'ai mis une tomate Bah si t'en as 10 Puis que tu peux en planter 3 Essaye d'en garder 5 simplement Sinon ils vont pas grandir Ils vont trop puiser dans ta terre Et quand elles auront au moins 4 feuilles Il faudra les ressortir délicatement Mais pas en tirant dessus Prenons par le dessous Avec la botte Tu vas mettre ça les concours après Non mais moi si ça pousse C'est un miracle hein Patrick Oui mais si t'as pas de place après Ça prend de la place ça Bah c'est des mini concombres C'est pas des grands Ah Je suis dégoûtée Je crois que je l'ai trop arrosé Enfin j'ai un problème d'arrosage je pense Eh oui il faut pas arroser Il faut prendre Tu sais depuis À Action Ils vendent de pulvélisateurs À pompe là J'en ai racheté un moi 2,50€ Et bien Et pareil Si tu fais ton engrais Pour tomates Au moins tu peux arroser avec ça Bon on s'est rappelé avec mon père J'adore Je vais lui montrer tous mes trucs Ça c'est trop drôle Donc il m'a aidé à enlever Enfin à essayer de s'entretenir Ces tomates Et ces concombres etc Donc on avait fait une autre stratégie Bon ça suit la même stratégie Que je vous ai dit tout à l'heure Mais il faut vraiment Que je m'active À aller à Action Aussi pour acheter Les caches Parce que monsieur Prince Il était là-bas tout à l'heure Voilà en train de regarder Par dessus le balcon Et j'ai un peu peur Moi Prince Il m'a déjà fait le coup Du 11ème étage Allez voir les voisins Depuis le balcon Je peux vous dire Que j'ai eu une crissière d'acipé possible Je pense que je vais faire ça maintenant Ensuite je vais nettoyer en dessous Là Ranger Et mettre tous les trucs à la poubelle Je vais mettre les cœurs de bœuf Et il m'a dit Que Attendez je vous emmène Donc là Aïe Donc là dedans Les fraises Là La cœur de bœuf Ça on va le mettre Genre vraiment à gauche Tout à gauche Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin Il m'a dit d'espace Donc ça je vais le déplacer Je vais le mettre plus vers là Les deux fraisiers Donc dans les pots que je vous ai montré Donc un premier pot là Et un autre Bah du coup là Et du coup il m'a dit Que je pouvais mettre Deux plantes de tomates cerises Ici Genre en quinconce En plus des deux Donc écoutez Si mon père le dit Il m'a dit Là dedans Les petites salades Ça serait super bien Moi de base Je mets les aromates Mais bon On verra On verra déjà Si la salade elle pousse Une bonne chose de faite Les petites fraises Elles sont prêtes Et bah du coup Je vais bouger ça Et je vais planter l'autre Et voilà Au moins ça c'est fait Tout est bon J'ai rien à mettre Des petites pancartes Vous savez A marquer groseille et tout Mais j'en ai plus J'en ai plus beaucoup Et bien voilà J'ai enfin tout nettoyé Et rangé Les petits trucs Je suis essoufflée Faudra peut-être trouver Des cache-peaux Pour les fraisiers Je pense prendre des pots En terre cuite tout simplement Je vous reprends dans ce vlog Comme vous pouvez le voir J'ai la voix qui est éteinte Hier j'étais à faune C'était un enfer Là vraiment J'essaye de réchauffer Un petit peu ma voix Pour pouvoir vous parler Et vous filmer Parce que sinon C'est une catastrophe Veuillez m'excuser par avance De cette voix horrible De toute façon J'ai pas grand chose A vous montrer aujourd'hui Du coup je suis allée A Truffaut hier Pour acheter 2-3 petites choses Donc je vais vous montrer ça J'ai acheté un harnais Pour Prince Parce qu'en fait Je l'emmène au parc Maintenant pour le balader Etc Même pour l'attacher J'ai le harnais de Birdie Que je lui mets Qui lui va Bizarrement Mais du coup Je voulais quand même Un petit harnais pour lui Pour qu'il ait Être un peu plus tranquille Et en plus Cet harnais là Est moins chaud Que le sien Parce que l'autre Il est en velours Genre MDR Donc voilà 12€ Le petit Le petit harnais Pour Prince J'ai pris de l'engrais Pour les plantes aromatiques Donc un tout petit bidon Comme ceci Il était à 4,79€ J'ai pris un gros bidon D'engrais Légumes et fruits Donc ça fait tout C'est trop cool J'espère que ça va fonctionner En plus c'est les nouveaux Packagings de Truffaut Ils sont plutôt jolis Je trouve Voilà donc je vais pouvoir Mettre ça dans L'arrosage Ensuite j'ai pris Deux pots en terre cuite C'était 2,79€ 2,99€ Quasiment 3€ quoi Pour mettre du coup Mes plantes aromatiques Donc le basilic Et la menthe Parce que j'ai envie De les mettre quand même Dans des pots Chercher le terreau Plante aromatique Donc on va faire ça Maintenant Maintenant donc voilà ce que ça donne c'est trop beau, j'aime trop moi les pots en terre cuits comme ça, j'aimerais bien noter avec un petit vélo blanc, genre menthe ou basilic alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0,5 d'eau, je crois que c'est ça, je me trompe pas voilà, pour un petit niveau donc on va mettre ça à l'intérieur ok donc j'ai la moitié de l'arrosoir pour la menthe il faut faire un peu partout parce que la menthe ses racines elles vont se créer de nouvelles enfin de nouvelles branches pareil pour ça là je viens de faire les deux donc environ, je pense qu'il y en a même un peu trop au dos mais c'est tous les 15 jours je crois de ce que mon père m'avait dit à la dernière fois je sais pas s'il y a marqué tous les combien de temps ? une fois par semaine donc là c'est pas 1 litre c'est 0,5 ou 1,5 litre donc moi je vais refaire 0,5 parce que j'ai pas de truc d'un litre je crois que 0,5 ça suffira du coup j'avais fait comme ça j'allais mettre ça là pour que ça prenne le soleil parce que sinon ça s'allume pas peut-être que je change que je le foute autre part et là je pense que je mettrais des fleurs plutôt des petits, comment on appelle ça ? des calancoués c'est vachement bien ça tient super bien au soleil et tout et ça refleurit je suis vraiment très content enfin c'est comme ce que j'avais avant et on s'est fait plein d'apéros là ce week-end c'était trop bien enfin bon sinon je vous fais un petit état de l'art les fleurs ça fonctionne très bien franchement très contente des fleurs ça pousse et tout c'est génial la tomate de mon père vraiment trop bien ça continue ah j'aurais dû peut-être en mettre de l'engrais c'est trop bien les tomates de mon père vraiment c'est ouf ça pousse de ouf donc ça c'est une coeur de bœuf ça je vous l'ai dit dans le vlog mais je vais mettre dans le gros pot elles sont toujours là toujours vivantes donc mon père m'a dit d'attendre qu'elle fasse d'autres boutures enfin d'autres feuilles il était beau mon père m'a dit d'arracher ses frères et soeurs il a fini par se suicider je comprends totalement les piments t'aies moi le truc donc ça continue ça continue et du coup si l'engrais fonctionne bien je pense que je vais acheter l'engrais pour les plantes vert comme ça ils n'ont pas forcément besoin je pense que en faisant un petit coup de pouce ça peut faire du bien c'est quand même des années que je les ai des années que ça tient mais je pense qu'à un moment donné il faut un petit truc tu vois je vais bientôt aller voir mes voisins parce que c'était leur anniversaire et on va fêter leur anniversaire et je leur ai fait un cadeau je vais vous montrer ça parce que vraiment c'est hilarant alors en fait j'aurais acheté des paquets de clopes donc ne fumez pas c'est pas bon pour la santé et j'ai customisé leur paquet de clopes avec leur tête j'ai fait un patron et j'ai collé le patron sur le paquet de clopes initial donc j'ai mis arrêt de fumer avec sa tête devant et j'ai mis aussi une photo de lui au verso avec son prénom et genre c'est des vrais clopes c'est vraiment un vrai truc donc j'espère qu'il va arrêter de fumer j'ai fait exactement la même chose pour ma voisine donc voilà le verso et du coup je les vois là dans 30 minutes je pense j'aurais dit de chuchoter un peu avec moi parce que ma voix là ça va enfin ça va non ça va pas du tout j'arrivais un peu à parler hier je n'arrivais absolument pas à parler c'était une catastrophe donc je vais faire un petit peu de ménage parce que j'ai plus d'un peu de la terre partout mais regardez-moi ce chat avec sa nouvelle sa nouvelle larnée il est trop beau t'es trop beau mon chat je pense que ça sera mieux que larnée que tu as déjà voilà les survivants j'ai rajouté un petit peu d'engrais je les ai arrosés avec de l'engrais j'espère que ça fonctionnera j'ai aussi lancé une machine donc désolé pour le bruit déjà que j'ai plus de voix c'est très très bête de ma part j'ai du coup mis ce pot là de vente parce qu'il est en plein soleil du coup là là je ne sais pas si vous buvez de la bière moi je n'en bois pas c'est mon copain qui en boit il m'a dit que celle-là était très très bonne je ne sais pas si vous voyez voilà c'est la yo-yo mais qu'est-ce que tu fais mon coeur ça y est je l'emmener au parc maintenant il veut s'en sortir tout le temps et du coup j'ai mis le basilic juste là je ne sais pas si vous le verrez bien avec la lumière mais il est juste là qu'est-ce que t'es passé mes principes ? mon bébé et du coup je vais vous montrer ce que donne le balcon donc on a le fauteuil ici et j'ai rajouté les petites pancartes donc voilà pour l'instant pour Bakou après je sais qu'il va un peu évoluer au fur et à mesure là je vais mettre des petites fleurs et tout donc ça va être plutôt sympa donc en tout cas voilà pour ça quoi ça fait du bien de retrouver un petit peu son balcon rangé, propre et tout enfin vraiment j'espère en plus que ça va fonctionner tout ça j'espère que ça va me faire des fruits et bien écoutez c'en est tout pour ce vlog plantation voilà je suis assez malade je ne pensais pas finir la vidéo comme ça je suis vraiment dégoûtée mais bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas ce qu'on a fait je vous mettrai dans ces misous qui seront juste en bas je vous fais dans les misous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz